c'est youtube on continue l'aventure avec notre perso féminin pour faire les différents choix à la fin pourquoi j'ai pas de son à maille on 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 Déclaquez la gueule et pétinez ton calme ! C'est parti ! En toute façon dans mon autre partie je l'avais déjà fouillé. C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti 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 ! Placığını Chou J'ai pas eu le temps de rester faire la causette Ecoutez ! Je sais que vous voulez régler votre histoire le plus vite possible Mais une enquête ça prend du temps On peut pas s'amuser à s'asseoir sur des détails Retrouvez moi à Diamond City Faites moi confiance Ce sera plus simple quand je saurai tout ce qui c'est passé c'est parti Oui ? Ouais ? Ellie ? Tu es là ? Nick ? Oh mon dieu ! C'est vous ! Ouais, avec une tronche pareil, on peut pas se tromper. Ça me fait pas rire, moi. Si vous continuez à chercher les ennuis, vous allez finir par les trouver, et pour de bon. Pas tant que j'ai quelques amis pour couvrir mes arrières. Vous avez sauvé Nick, cette agence, et mon boulot. Merci. Au sujet de ma récompense... Il faut toujours qu'il gâche le plaisir en parlant capsule. Tenez, je sais qu'on avait pas parlé de récompense, mais vous l'avez mérité. J'ai même ajouté un petit quelque chose. Si vous cherchez du travail et que la vie de privé vous fait de l'oeil, Nick n'a pas de partenaire en ce moment. Doucement, Ellie. On a une affaire importante à régler avant de commencer à parler de tout ça. Allez, on s'y met. Asseyez-vous. Faites-vous à l'aise. Quand on essaie de retrouver quelqu'un, le moindre détail compte. Dites-moi tout ce que vous savez, même si c'est difficile. Il y avait un homme et une femme. Ils ont pas dit grand-chose, mais je me rappelle les avoir entendus m'appeler le Plan B. Une équipe restreinte, alors. Des professionnels, de gens qui lâchent pas un mot de trop pendant une opération. Je me demande ce qu'ils voulaient dire par Plan B. Vous pouvez m'en dire plus ? Mon mari a... a été tué. Il a essayé de les empêcher d'emmener Sean et... ils l'ont. Ils l'ont. Ça suffira pour le moment. Inutile d'en dire plus. On a donc affaire à des tueurs professionnels. Mais ils ont attendu que ça tourne mal avant de recourir à la violence. Vous vous souvenez d'autre chose ? On est à la recherche de mon fils, Sean. Il a même pas un an. Pourquoi enlever un bébé ? Bonne question. Pourquoi votre famille et pourquoi un enfant ? Ces ravisseurs vont devoir s'en occuper. Et garder un bébé, c'est du boulot. Ça confirme mes craintes. C'était pas un hasard. Votre fils a été enlevé dans un but précis. Hmm. C'est pas les kidnappeurs qui manquent dans le Commonwealth. Les pillards, les super mutants, les artilleurs. Sans parler de l'Institut. Vous pensez que c'est l'Institut qui a fait le coup ? Disons que c'est un peu le croque-mitaine du Commonwealth. Dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde accuse l'Institut. Rien d'étonnant. Leur premier modèle de synthétique désosse des villes entières pour récupérer des matériaux et massacrent tout sur leur passage. Et il y a les modèles plus récents. Impossible à distinguer les humains. Tiens, le pire, c'est qu'on sait même pas pourquoi ils font ça, ni où ils se cachent. Même moi, un synthétique, j'ai aucune information. Ne me mentez pas, Nick. Vous êtes l'un d'eux. Ils vous ont fabriqué. Encore cette vieillère engaine, j'ai l'habitude. Espèce de monstre, qui nous cache quelque chose, bla 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 bla. Mais la vérité, c'est qu'une organisation assez fuitée pour me fabriquer est assez fuitée pour effacer ses traces. Et assez sûre d'elle pour balancer ses déchets dans la nature et les laisser se débrouiller tout seul dans le Commonwealth. Quoi qu'il en soit, je dois retrouver Sean. Vous avez raison. Inutile de se perdre en suppositions. Concentrons-nous plutôt sur ce que vous avez vu. À quoi ressemblaient les ravisseurs ? L'un d'eux s'est approché de moi. Il était chauve, avec une cicatrice sur l'œil gauche. Attendez, c'est quand même pas... Vous avez pas entendu quelqu'un prononcer le nom de Kellogg, hein ? Non. Ils n'ont jamais dit leur nom. Un peu trop gros pour être une coïncidence. Ellie, tu peux regarder ce qu'on a sur l'affaire Kellogg ? La description correspond. Crâne rasé, cicatrice, mercenaire impliqué dans des missions dangereuses. Mais personne ne sait qui l'emploie. Et il a acheté une maison ici, c'est ça ? Il me semble qu'il avait aussi un enfant avec lui. Oui, c'est ça. La maison des Gradins Ouest abandonnée. Le garçon qui l'accompagnait devait avoir dix ans. Peut-être qu'il a enlevé un autre enfant ? Possible. Ou qui sait, il a peut-être un fils. Ce serait pas beaucoup plus rassurant. Ils ont disparu il y a un moment. Et depuis, personne n'a entendu parler d'eux. On va aller faire un petit tour à l'ancienne adresse de l'ami Kellogg. La sécurité ne s'aventure pas trop dans ce quartier, mais bien. Je le suis toujours. Allez, viens. Je t'emmène. Je ne vais pas en parler, ni dans les livres. Je ne vais pas en parler, ni dans les livres. Je ne veux pas crocheter ça. C'est là. Oh, j'ai jamais fait ça. Le problème, c'est tenir à former les sous-oblique de currency. C'est une carte de l'Institut, il serait déjà là depuis longtemps. On ne vous a jamais dit qu'on obtenait plus facilement ce qu'on veut des hommes quand on leur parle avec douceur, très cher ? En hurlant moins, par exemple ? Tiens, ça me rappelle un article sur lequel je travaille en ce moment. Ça parle d'une aventure du mer avec une certaine blonde un peu niaise. Ah, mais regardez qui voilà ! Qu'est-ce qui vous amène au bureau du maire ? J'essaie de retrouver un homme appelé Kellogg. Intéressant. C'est le type qui a acheté la maison dans les gradins ouest à abandonner. Il avait un enfant avec lui. Si vous n'avez rien à faire ici, Mademoiselle Piper, je vous demande de bien vouloir quitter la réception. Le maire aimerait consacrer du temps à des citoyens plus responsables. J'allais partir de toute façon. Le bureau du maire est ouvert aux visiteurs tant qu'ils ne sont pas journalistes. C'est à quel sujet ? Je dois voir quelqu'un au sujet de la maison de Kellogg dans les gradins ouest. La résidence de monsieur Kellogg ? Il a quitté la ville il y a quelque temps. Nous avons saisi sa propriété. Elle est mise sous scellée. Si vous pensez avoir des biens vous appartenant à récupérer dans ce logement, vous pouvez essayer d'en parler au maire. Mais je ne vous garantis rien. Dans ce cas, je vais voir le maire. Il s'est ménagé un peu de temps pour rester à l'écoute de ses administrés. Bonne chance. Attention à ce que vous faites à proximité du maire. Ah oui, je me souviens de vous. Vous venez tout juste d'arriver. Je vous envie. Voir notre belle cité pour la première fois, quelle chance. Que puis-je pour vous ? Un dénommé Kellogg a vécu ici quelque temps. J'ai besoin de fouiller sa maison. Je vois. Eh bien, quelles que soient vos raisons, je mets un point d'honneur à respecter la vie privée de mes administrés, même quand ils ont quitté la ville. Je ne peux pas vous laisser vous introduire sans autorisation de la propriété d'autrui. C'est aussi simple que ça. Je comprends. Vous respectez les règles. Peut-être qu'une petite contribution financière pourrait... Quoi ? Comment osez-vous ? Je suis le maire, bon sang. Pas une espèce de voyou qu'on peut acheter. Je vous en prie, monsieur le maire. Ce Kellogg a pris mon bébé. Je dois absolument le retrouver. Je vois. Pardonnez-moi, mais quelle que soit la gravité des crimes que ce monsieur Kellogg a pu commettre, votre seule bonne foi ne constitue pas une preuve. Alors c'est tout ? Vous refusez de m'aider ? C'est la sécurité qui permet à Diamond City de s'élever au-dessus des querelles minables et du chaos qui empoisonne le Commonwealth. Je ne trahirai ces valeurs à aucun prix. J'ai compris. Merci beaucoup. C'est décevant, j'en conviens. Mais je dois penser au bien-être de tous les citoyens de Diamond City, pas à celui d'une seule personne. Putain. Putain. Il a été enlevé par l'homme qui vivait dans cette maison. Vous avez l'air sincère. D'accord. Je vais poser cette clé sur mon bureau et je vais oublier qu'elle était là. Votre bébé a de la chance d'avoir une mère comme vous. J'espère que vous le retrouverez. C'est bon. C'est bon. Faisons le tour du propriétaire. Kellogg a peut-être laissé traîner quelque chose. C'est petit, non ? Je pensais que les types comme Kellogg voyaient plutôt les choses en grand. C'est du lourd. Ouais, gardez-moi ça. De la Gwyneth Stout, des munitions calibre 44 et des cigares. San Francisco Sunlights. Elle est pas mal cette marque. Par contre, ça va pas nous mener loin. 37. 37. Chut. Vous avez craché le morceau ? Je me demande si Canigou pourrait pister l'odeur. Hé, pas bête. Certains chiens du Commonwealth sont capables de flairer un homme à des kilomètres. Et si vous alliez le chercher pour lui faire renifler ça, il réussira peut-être à pister l'odeur. Juste une chose. Je sais que c'est une affaire personnelle. Si vous préférez retrouver Kellogg vous-même, dites-le. Je comprendrai. Je sais pas. Je risque d'avoir besoin d'aide, mais je ferais peut-être mieux d'y aller sans vous. Si vous avez besoin de moi, ma porte sera toujours ouverte. En tout cas, j'espère que je vous reverrai bientôt avec votre fils. Sains et saufs tous les deux. Nick. On reprend la route ? Allons-y. Oh, d'accord. Allez, c'est reparti. On va trouver Kellogg. Kanigo. Vas-y, sens-moi ça. T'as une piste, mon grand ? Oui. Tout le monde a peur de son ombre dans cette ville. Il faut se détendre. C'est ce que je dis toujours. Le surplus, nous avons une promotion sur les balais. Hum-hum. Peut-être plus tard. Nous, nous vendons tout. C'était une pâte, une histoire. Bien. J'ai quelques minutes pour... Parfait. Tu es un peu... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.